Voici une tâche sans réponse préformulée. Combien existe-t-il de triplets x, y, z d'entiers, consécutifs, tels que x soit strictement plus petit que y, que y soit strictement plus petit que z et que le produit x, y, z soit exactement la même chose que la somme x plus y plus z. Puisque les nombres sont consécutifs, le nombre avant le y, c'est-à-dire le x, ça doit être y moins 1 et le nombre après le y, c'est-à-dire le z, ça doit être y plus 1. Donc cette égalité nous mène vers x fois y fois z est égal à x plus y plus z. Le produit y moins 1 fois y plus 1 donne de suite y au carré moins 1. Donc à gauche, nous obtenons y fois y au carré moins 1. Et à droite, nous obtenons 3y plus 0, c'est-à-dire 3y. Ce terme en y, nous le mettons à gauche du signe d'égalité où il devient moins 3y. Donc nous obtenons comme équation y fois y au carré moins 4 est égal à 0, comme ceci. Et là, nous appliquons la loi du produit nul. Ce produit ne peut être nul que si y est égal à 0 ou y est égal à moins 2 ou y est égal à 2. Donc voilà ces trois possibilités. Nous avons donc trois cas à traiter. Si y est égal à 0, alors le triplet demandé est nécessairement moins 1, 0, 1. Si y est égal à moins 2, le triplet trouvé, c'est moins 3, moins 2, moins 1. Et si y est égal à 2, alors le triplet, c'est 1, 2, 3. Donc nous avons 3 de tels triplets qui vérifient les conditions imposées par l'énoncé. La réponse finale à la question, c'est donc 3. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Merci. 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 Merci.